– En fait, moi je trouve qu'il y a trois éléments qui ont contribué à la manipulation des foules, c'est-à-dire des choses qui ont été diffusées très largement et qui font que tout le monde a été imprégné de ce catastrophisme. La première de ces courbes, c'est ce qu'on appelle la courbe en crosse de hockey, parce qu'elle a une forme comme ça, où brusquement elle monte, qui montre que la température était stable depuis à peu près l'an 1000 et que tout d'un coup, au XXe siècle, elle s'est mise à monter de façon vertigineuse. – Nous allons parler des hommes. Jean-Joselle qui fut président du GIEC. – Du GIEC, co-président, oui. – Et puis… – Al Gore, alors le film d'Al Gore… – Le film d'Al Gore, ça c'est autre chose, lui c'est réellement porter le catastrophisme au niveau du grand public. C'est-à-dire que Al Gore, dans son film, comment s'appelle, « Vérité qui dérange », montre un certain nombre de catastrophes et la force d'Al Gore, c'est que c'est un remarquable conférencier. – Oui. – Parce que son film, en fait, raconte une conférence. – C'est ça. – Au cours de laquelle, il montre un certain nombre d'images qui sont absolument dramatiques, où on montre par exemple que la statue de la liberté a de l'eau jusqu'à la taille, qu'il montre un certain nombre de villes sous les eaux, en disant, voilà, New York en particulier, mais énormément de villes sous les eaux, qui montre par ailleurs que l'ours blanc va disparaître, enfin, il fait flèche de tout bois pour démontrer dans quelle catastrophe tout ça nous entraîne. – Il aurait pu s'appeler « Apocalypse Now ». – Ça aurait pu s'appeler « Apocalypse Now », absolument. – Mais justement, ces hommes ont eu le prix Nobel de la paix. – Oui. – On est contents pour eux, on est contents pour la paix aussi, mais qu'est-ce qu'il y a de scientifique dans un prix Nobel de la paix ? – Un prix Nobel de la paix est purement politique. – Oui. – Surtout que quand vous regardez un peu les motivations du prix Nobel de la paix, ils sont récompensés pour leur mission. – Voilà. – Ils n'ont pas récompensés pour le fait qu'ils aient raison. – Ah oui, c'est pas… Oui, c'est ça, c'est un honneur qui leur est envoyé au titre de leur mission, mais pas sur les résultats. – Pas sur le contenu. Le prix Nobel de la paix n'a aucune compétence pour juger du contenu technique du réchauffement climatique. – En revanche, à un moment, vous dites que la notion de consensus, il y a un consensus, n'est surtout pas scientifique. – La notion de consensus… Alors, d'une part, comment est fait un consensus ? C'est simple. Si on vous pose la question, est-ce que le CO2 a une influence sur la température ? Même moi qui suis sceptique, je vais vous dire oui, une petite. – Oui. – Je peux même vous la calculer, je la calcule même dans l'île, et tout, donc je peux même la calculer. Donc je ne vais pas dire que ça n'en a pas. Donc je serai classé dans le consensus. – Ah oui, d'accord, vous êtes consensuel. – Eh bien voilà. Si la question qui est posée, c'est de dire est-ce que vous pensez que le CO2 a une influence sur la température ? Je dirais 90% ou 99% des scientifiques vont vous répondre oui. Et les atolles ne disparaissent pas. – Paradoxalement, les atolles gagnent en surface. Les atolles gagnent en surface. Il y a deux études… – Je ne sais pas ce qu'on entend dans l'autonomie ou par exemple ? – Oui, mais il y a deux études, une de Virginie Duva qui est membre du GIEC, et qui dit que tous les atolles de plus de 10 hectares, un hectare c'est un terrain de foot, donc vous voyez ce 10 hectares, c'est pas dit. Tous les atolles de plus de 10 hectares n'ont pas perdu de surface. N'ont pas perdu de surface. Et il y a une autre étude qui dit que globalement sur les atolles sur lesquelles on a mesuré ça, on a gagné 6%, on a gagné 62 km2 sur 1000 km2… – Il y a quand même le problème des comptes. – 60 km2. – Sous-titrage Société Radio-Canada